Salut à tous et bienvenue sur ApprentiQ1. Aujourd'hui je voulais vous partager un outil de WordPress qui s'appelle WPCLI qui a été présenté sur le codex mais bizarrement qui n'est pas très populaire. En fait WPCLI est un outil en ligne de commande qui va vous permettre de faire certaines tâches assez redondantes et surtout assez chiantes dans WordPress directement dans la console. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec WPCLI ? Tout simplement on a ici une liste de commandes qui va nous permettre de réaliser énormément de tâches sur notre site comme par exemple ici quand on voit la gestion des thèmes on peut installer un thème, on peut l'activer, le désactiver, le supprimer vraiment très simplement sans jamais accéder à l'interface d'administration. Et ça quand on développe un thème c'est vraiment extrêmement productif. En plus de ça on va pouvoir aussi installer carrément un WordPress en deux mots clés environ. Donc je vous propose tout de suite un exemple, ce qui sera plus intéressant à voir. Voilà alors ça va être un exemple très court. Donc je m'étais déjà codé une fonction personnelle pour installer WordPress en ligne de commande mais malheureusement c'était en commande DOS pour Windows uniquement et en plus j'avais peur de toujours avoir des problèmes avec la configuration si jamais WordPress change dans une mise à jour moi j'aurais dû modifier à chaque fois. Ici on a vraiment ce qu'il faut avec cet outil. Donc dans l'exemple où je veux créer un site, je vais créer un dossier qui va s'appeler mon site. Et vous savez très bien que quand on installe un site WordPress il faut aller chercher le dossier, le décompresser etc. C'est vraiment très chiant. Ici tout simplement on ouvre une console, on va taper WP, le cœur de WordPress, et on va taper Download. Et là directement, notre site va s'installer dans le dossier mon site, sans compression, sans... Enfin je veux dire que tout va se faire automatiquement et c'est vraiment ça qui est génial. Voilà, donc ici j'ai installé en même pas deux secondes un site WordPress, vraiment tout frais quoi. On peut tester tout de suite si on veut. Donc là si je vais chercher mon site, voilà, je clique sur mon site. Et voilà, l'install tout frais, il n'y a plus qu'à activer les options. Donc on a les mêmes options pour créer notre base de données, pour activer un thème. Alors on va tester par exemple, donc je me suis créé un autre site avec déjà tout installé. Donc si je m'en vais me connecter... Voilà. Donc là par exemple on va aller dans Apparences, on va aller voir notre thème. Et là on voit bien j'ai les thèmes de base installés par défaut. Donc je vais aller chercher un thème sur le site de WordPress. Voilà. Bon je vais prendre le premier tout simplement, donc il s'appelle Match. Et je vais faire WP, thème, install et match. Et voilà. L'application va carrément télécharger le thème, va l'installer sur votre site. Et vous voyez, il n'y a plus qu'à vérifier. Et pourtant je suis en local. Et voilà, le site est installé. Alors si je veux gagner encore un poil en productivité, on va réessayer autre chose. Donc ici je vais supprimer mon thème. En faisant WP, thème, delete, match. Voilà. On a notre thème supprimé. Et si je veux l'installer et directement l'activer. Vraiment, c'est vraiment pour aller plus vite quoi. On va faire WP, thème, install, match, et tirer, tirer, activate. Le thème s'installe. L'activation a réussi. Je vais vérifier. Et voilà, le thème est installé et activé. Et il y a ceci pour toutes les commandes possibles pour la création de menus, l'installation de widgets, de plugins. C'est vraiment un outil très efficace. Si vous êtes développeur, je vous le conseille vraiment. Parce que ça fait gagner énormément de temps. Voilà, maintenant je vais juste vous montrer l'installation si vous avez du mal avec. On va voir ça tout de suite. C'est parti pour l'installation. Alors, je vous conseille de vérifier avant si vous avez votre PHP d'activer. En faisant php-version. Donc vous devriez obtenir la version de PHP. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que PHP n'est pas dans le pass de Windows. Donc il va falloir que vous le mettiez. Si vous voulez de l'aide, il me semble que j'avais fait un tutoriel sur installer Composer. Et à l'intérieur, j'avais expliqué comment installer PHP. Enfin, comment l'installer dans le pass de Windows. Idem pour le dossier W, puisque c'est ici que je mets tous mes outils et que je les cache, justement. Je vous conseille de le mettre dans le pass de Windows. Pour installer WPCLI, alors on va se rendre sur le site. Si vous avez curl, c'est extrêmement simple. Il suffit de copier cette ligne dans votre terminal. Activez dans votre dossier où vous voulez installer WAMP. Où vous voulez installer WordPress. Par contre, si vous ne l'avez pas comme moi, il va falloir télécharger le fichier manuellement. Alors vous pouvez cliquer au-dessus sur WPCLI.FAR qui va vous le télécharger l'application. Alors moi je l'ai déjà, je vais récupérer le mien parce que sinon, il va y avoir un problème. Donc là, vous allez vous rendre dans le dossier W et avec le fichier téléchargé, vous allez le mettre à la racine. Vous pouvez tout de suite tester si ça fonctionne en faisant un terminal dans le dossier W. Et donc on vérifie. On va faire WPCLI.FAR. Ne pas oublier la commande PHP. Voilà. Et on va mettre "-info". Voilà, si je vérifie, j'ai les infos de WPCLI. Donc on voit bien que ça fonctionne. Alors, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est que moi j'utilisais WP tout seul. Donc si vous voulez la même chose, parce que c'est vrai que c'est assez redondant de taper ces informations pour chaque commande. Donc moi je me suis développé un petit fichier .bat pour Windows. En m'inspirant de la technique de Composer. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler WP.bat. Voilà. Et à l'intérieur de ce fichier, on va lui insérer une ligne de commande qui va appeler WPCLI avec tous les arguments possibles. Tout simplement. Alors pour faire ça, je vais rappeler, réappeler la console. Et je vais faire "-echo", pour dire que je vais écrire dans mon fichier .bat "-php", entre guillemets, pourcent, pourcent. Alors pour faire ce symbole spécial, il suffit de faire ALT GR et 2, et de faire un espace. Ensuite, DP, 0. Et là, on va appeler le fichier WP-CLI.FAR. On ferme les guillemets. Voilà. Et on n'oublie pas de lui dire qu'on veut des arguments derrière, donc à l'infini. Donc là, ça nous permet d'autoriser tous les arguments qui vont suivre derrière. On écrit, bien sûr, dans le fichier .bat. Donc WP.bat. Voilà la petite ligne. Et on ajoute. Je vais vérifier ça tout de suite. Donc je fais modifier. Et je vois bien que ma ligne a été inscrite. Alors pourquoi je l'ai fait en écho, et pourquoi je ne l'ai pas directement installé là-dedans ? Mais justement parce que tout à l'heure, j'ai inscrit directement dans le fichier, et que ça m'a... Ça m'a laissé des problèmes d'encodage. Donc là, j'ai préféré le faire directement en écho. Voilà. Et maintenant, si je teste, en faisant WP-info, j'obtiens bien mes infos. Alors comme je vous disais, si vous voulez l'utiliser partout dans votre thème, comme là, si je vais dans le dev tuto, et que je fais Terminal WP-info, moi ça fonctionne parce que je l'ai mis justement dans le pass de Windows. Donc je vous conseille de mettre le dossier W dans le pass. Ce qui sera plus simple pour installer tous vos nouveaux outils à chaque fois. pour votre développement. Donc si je repars, voilà. Bon, un dernier petit luxe, ça serait de cacher ses fichiers, comme ça on serait tranquille. Appliquer, hop, voilà. Comme ça, on a nos outils, sans être embêté, voilà. Alors j'avais déjà développé un outil en ligne de commande, comme je le disais tout à l'heure. Mais j'essaierai de le retranscrire avec justement ce WPCLI. Ce qui permettra d'avoir toujours un outil à jour, et qui rajoutera des fonctions supplémentaires. Comme la création d'un virtual host sous Apache directement, avec le nom du dossier de WordPress. Et la création de la base de données. J'y ajouterai peut-être aussi des fonctions, comme la création de template automatique, avec des lignes de commande. Ce qui peut être très sympathique. Donc le jour où je l'aurai développé, je laisserai un message sur la vidéo, avec le lien vers GitHub, pour obtenir ce petit outil. Donc j'espère que ça vous aura été chill, et je vous dis à bientôt sur ApprentiQ1. Sous-titrage Société Radio-Canada ApprentiQ1.